Est-ce qu'un jour notre système immunitaire sera capable de nous défendre contre toutes les maladies et les agressions ? Bonjour, très bonne question. Je pense que tu t'attends à un oui, mais la réponse est non. Les virus, les bactéries, tous les microbes, au fur et à mesure que notre système immunitaire arrive à les combattre, eux, ils arrivent à trouver des mécanismes pour échapper à notre système immunitaire et continuer de vivre. Et c'est ce qui se passe par exemple avec le virus du sida. On sait qu'il évolue très rapidement et qu'au fur et à mesure que soit le patient arrive à le combattre un peu ou que la médecine arrive à trouver quelques traitements, le virus du sida arrive aussi à évoluer et à échapper à notre système immunitaire ou au traitement que les médecins ont mis en place. Par contre, ce qui est positif, c'est que les microbes qui nous infectent, une certaine partie de leur génome va pouvoir s'introduire dans le nôtre et nous apporter des fonctions supplémentaires. Par exemple, la capacité qu'ont les cellules du placenta et les cellules de l'utérus à fusionner et donc à permettre les échanges entre le fœtus et la maman a été acquise grâce à l'introduction d'un gène viral dans notre génome. Au jour d'aujourd'hui, le moyen pour améliorer les performances de notre système immunitaire, c'est la vaccination. La vaccination, c'est quoi ? C'est l'injection de molécules qui appartiennent à une bactérie ou un virus. Et ensuite, quand on va leur rencontrer pour de vrai, si je peux dire, on va être capable, parce qu'on l'a déjà vu une fois, de répondre très vite et de façon très efficace contre ce microbe, donc l'éliminer très rapidement. Aujourd'hui, il y a une polémique sur la vaccination, autour de laquelle il y aurait une relation entre « je me fais vacciner » et « je développe une maladie ». Cette polémique, scientifiquement, elle n'est pas fondée. Et ce qui est certain, c'est que la vaccination a permis de sauver beaucoup de vies. Et par exemple, l'éradication de la variole, donc une maladie qui était très grave. Pour conclure ta question, je dirais que le système immunitaire est déjà très performant. Et que nous, en tant que chercheurs, nous essayons de le comprendre au maximum et de le rendre encore plus performant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501